bismillah rahman rahim donc la méthode dans la question la méthode pratique qui nous permet de mesurer la vitesse de l'onde acoustique où il y a du son ici c'est de dire on place un microphone en face du haut parleur on branche les deux microphones avec l'oscilloscope et on sélectionne le mode dual floscilloscope et je trouve les deux signaux nous choisissons deux positions qui permettent de visualiser les deux signaux en face c'est à dire on place au micro on fait les deux signaux en face on va noter la position indique on va je déplace le microphone à une deuxième position ou une zide et on chauffe les deux en face donc alors je note les deux positions je note je marque les deux la distance distance entre ces deux positions entre ces deux positions sont la distance et lambda donc distance d'hadiah via lambda ou lambda qui est à dire que ces trois assez analogues sont la directive ça s'exclose c'est ça qu'on appelle les trois même forces sur la planète tout ça abuse et la Kitabastine tant que exemple le mode dual fait les deux les deux semantic evolvement à닥 mais le version des deux Le signal électrique en ondes acoustiques, il a un baf, un micro ordinateur, il y a un baf qui est intégré, le baf en fait qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son rôle, il transforme, il convertit le signal électrique en ondes acoustiques, en ondes sonores. La fréquence est une gbf, la fréquence est une gbf, c'est-à-dire qu'on l'a mesurée à l'aide d'une règle, et bien si on l'a misé à l'aide d'une règle, c'est-à-dire qu'on l'a mesurée à l'aide d'une règle, donc il y a une des méthodes pratiques qu'on utilise dans les travaux pratiques. alors sous elle il est excité par un signal il émet un signal sonore de fréquence F0 mais maintenant le récepteur sous question 2 question 2 question 2 la question de l'hadi où je vais dire ? il dit que le haut-parleur il est là HP haut-parleur je l'ai schématisé comme ça il émet une onde acoustique alors je m'intéresse à celle-là celle qui sera détectée par le microphone le microphone ou le détecteur alors le microphone il est en fait il est fixe il est fixe donc le haut-parleur émet une onde de fréquence F0 10 ou 7 Hertz la vitesse la vitesse est de 340 mètres à la seconde le haut-parleur le haut-parleur le haut-parleur est placé sur toujours soumis à une tension F0 et maintenant porté par un véhicule en mouvement de translation donc il se déplace il se déplace on imagine qu'il se déplace il est placé sur un véhicule qui se déplace avec une vitesse VS vitesse vitesse de la source de l'eau-parleur égale 20 mètres par seconde qu'elle est 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 qu'elle nous permet de mesurer la vitesse la vitesse du réflecteur plutôt la fréquence reçue par le réflecteur alors vous pensez la fr est fr je vais dire f0 f0 1 n' vr v 1 n' v s v cosinus theta cosinus v c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est l'ad além la source verset le réflecteur immobile c'est ça dire 0 c'est ça c'est ça immobile qui ne faut pas avoir répondu seconde il�a le réflecteur c'est f0 il y a 1 par 1 vs v parce qu'il y a maintenant il y a le et il va la cété la cété la cété cété la cété la cété cété la cété cété on a Donc, c'est ce qui est le lien avec nous. 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 C'est le lien avec nous. C'est ce qui est 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 le lien avec nous. C'est le lien avec nous. C'est ce qui est 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 le lien avec nous. fait comme la suite de l'exercice dans quelques instants.